Bonjour, chers amis internet, bonjour, bonsoir, salut, peu importe que vous soyez confortablement assis dans votre terriaha, à l'abri provisoire de votre situation de merde, irrégularité préfecture pour certains, chômage technique pour d'autres, le tout se reflétant par une surconsommation des produits éco-plus, aujourd'hui nous parlerons des boîtes de nuit. Pourquoi ? Parce qu'en général, après une semaine de merde alimentée par des profs adeptes du concriste, on aimerait bien se lâcher en fin de semaine. Je parlerais des boîtes de nuit afro, pour la simple et bonne raison que dans d'autres boîtes de nuit, c'est généralement mis dehors par deux crocons. L'avantage des boîtes de nuit afro est qu'on retrouve un peu tout le monde, c'est une sorte de paquet de crayons de couleurs, même le chinois est tous en compte. Alors dans les boîtes de nuit afro, on fait de sacrées rencontres, des découvertes. Il y a toujours quelques petits français qui viennent là pour apprendre à danser sur les sons afro, mais avec une particularité un peu burlesque et ambiguë de toujours conserver le même pas pour tout genre de musique. Zouk, coupé, décalé et ma poca solidaire. Bon, je les comprends un peu. Ne pouvons pas bouger les hanches parce qu'elles sont généralement raides ou encore les fesses parce qu'ils n'en ont pas. Ils sont donc contraints de faire bouger autre chose que la tête et les pieds par exemple. Ensuite, nous avons nos foils de la pluie de l'Ouest. Ça va ma doule ? Ils sont souvent plus nombreux. Tellement nombreux que parfois on a des nuisances sonores en well-off. Ils sont habituellement dans les boîtes afro dans des endroits assez particuliers, soit sur la piste danse ou encore sur le comptoir, mais avec des attitudes ou des comportements qui ne correspondent pas trop aux lieux indiqués. Bon, je compte. que mes frères la pluie de l'Ouest en fait ont une carence assez bizarre de ne pas trop dépenser. Mais bon, de là à faire des économies dans le divertissement, je ne sais pas trop ce qu'on y gagne. De côté, nous avons aussi nos frères de l'Afrique centrale, spécialement les Congolais, qui ont une tendance bizarre, une façon propre de danser sur la piste danse. Bon, on comprend finalement que l'homme Congolais aurait besoin d'un espace un peu plus grand pour élargir en fait sa liberté d'agitation. Ce qui est bizarre avec mes amis Congolais, c'est que cette agitation augmente lorsqu'il danse généralement à côté d'une princesse. plus il y a aussi les Gabonais, dont la nature comportementale n'est plus à définir. aujourd'hui, l'homme Gabonais est devenu une variable de consommation très importante et très lucrative pour les boîtes de nuits afro. Ah non, dans ce boîte de nuits afro, s'il n'y a pas de Gabonais, je vous assure que la consommation reprend vraiment un vrai coup. Ensuite, pour finir cette partie, il peut vous arriver dans les boîtes de nuits afro de faire des rencontres un peu énervantes, des rencontres un peu lassantes. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'est arrivé de faire des rencontres généralement avec des vieux colons. Ce sont des vieux colons, c'est-à-dire des anciens militaires français qui ont fait la fête en 1940, anciens mercenaires, anciens missionnaires, bref, toute la merde qui va avec. Et donc, en général, quand on les rencontre, ils ont souvent un aspect assez lugubre et mélancolique. de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique. Ah t'es africain ? Ah moi j'aime l'Afrique. Ah j'ai fait l'Afrique. Toute l'Afrique, total, total. Ingénieur total, à l'époque, 1970, on a pu, les africains, à l'époque, transportaient le pétrole avec les seaux, hein. Oh, t'es gabonais ? Oh, pas gentil, pas gentil. J'étais là-bas, j'ai laissé plein de métis, plein de métis. Oh les filles, elles me kiffaient trop. Oh, c'était bien. La bonne époque et tout. Ah oui, bon, la France, écoute. Attends, attends, dire un petit écoute. Les Français, attention, ils sont méchants. Ils sont tous des cons, des cons, des faux-culs. Je te dis, fais méfie-toi. Moi, je suis plus Français, moi, dans mon cœur, j'enroge nos gabons. Ah, j'ai blanché. Enfin, pour terminer, toutes ces attitudes comportementales sont généralement associées à une très grande quête, la quête du fion. C'est pourquoi dans les boîtes à four, vous verrez généralement dix blagues autour d'une tara. Il ne faudrait surtout pas rentrer seul, parce qu'après des zouks intenses, des coupés décalés intenses, hein, qui ont généralement causé des frottements violents et ont fait monter la testostérone à un seuil très élevé, on a une crampe du troisième membre. Et donc, il faudrait à tout prix l'évacuer. Bon, certaines personnes utilisent des méthodes un peu particulières. Je n'entrerai pas à l'intérieur. D'autres, non. Et donc, on peut observer dans les boîtes à four une vraie chasse au fion. À ce niveau, c'est fantastique parce que plusieurs techniques sont observées. La technique du bling bling, la technique du shaking, la technique du crâning et même la drague ambulante. Les planches peuvent s'offrir ou se donner en début, en milieu et en fin de sérémonie de façon continue, discontinue et redondante. On assiste même à des scènes un peu violentes. Parce qu'en fait, dans la boîte de nuit, on a des ateliers. En somme, on a un mélange d'ateliers particuliers. Un atelier de tragédie, de comédie, un atelier de cynisme. C'est comme ça. Et des scènes, en fait, un peu bizarres. Des scènes très tragiques, très dramatiques. C'est-à-dire des lions qui ont acquis ou encore qui ont réussi à avoir la proie et qui se sont fait arracher la proie juste en fin de sortie. Ce sont des scènes, en fait, qui généralement causent une crainte du troisième membre à un niveau supérieur à un tel point qu'aucune masto ne peut délivrer. Sous-titrage Société Radio-Canada